On ne se lasse pas des paysages des Cornouailles, tout en douceur. Presque au bout du duché, Penzance. On peut en prenant le bateau ou l'hélicoptère, atteindre le bout du monde anglais, les îles Silly, et un jardin étonnant. On vient à Tresco pour cela. Sous-titrage Société Radio-Canada « Abbé Garden a été créé en 1834 par Augustus Smith quand il décida de prendre en charge toutes les îles de Silly et de s'établir jusque sur Tresco. À ce jour, Tresco est encore une île privée, toujours dirigée par la même famille, cinq générations plus tard. Maintenant, c'est Robert et Lucie Dorian Smith qui sont locataires de l'île du duché de Cornouailles. C'était de la terre de bruyère, de l'ande, des bruyères, etc. Et la plante la plus grande ne dépassait pas un mètre de hauteur. Pas d'arbre, mais un site à flanc de coteau où il ne gèle pratiquement jamais, quand bien même il soit très exposé, donc très venteux. Alors il a fallu construire un abri. Les travaux de création des jardins ont commencé autour des ruines d'un ancien priori bénédictin du XIIe siècle. Augustus Smith avait beaucoup de contact avec Kew, le jardin botanique de Londres, mais aussi beaucoup de jardins botaniques dans le monde. Ainsi, il pouvait échanger des graines avec eux. Les générations suivantes de sa famille ont aussi fait de la collecte de plantes. Ils ont fait de la collecte en Nouvelle-Zélande. L'un d'eux, je pense au grand-père de Robert, est allé en Nouvelle-Zélande, dans les Shatman Islands, pour sa lune de miel, pour collecter des graines, des plantes, et les ramenées ici. Maintenant, on n'a plus à faire ça. On fait beaucoup d'échanges avec les jardins botaniques. C'est un jardin de 8,5 hectares, avec 4000 différentes espèces de plantes, principalement de l'hémisphère sud. Les plantes viennent des zones de climat méditerranéen, du monde entier, entre le 30e et le 45e parallèle des deux hémisphères. Donc, dans l'hémisphère nord, vous avez la Californie, le haut du Mexique et tous les bassins méditerranéens, les Canaries, les Açores, Madère et un peu de l'Afrique du Nord. L'intelligence d'Augustus Smess est d'avoir planté des rideaux de cyprès et de pin pour protéger les variétés exotiques des vents de l'Atlantique. Nous sommes une équipe de neuf personnes, dont sept sont jardiniers, et trois sont des étudiants qui viennent douze mois pour apprendre le plus possible sur le jardin. Ce n'est jamais assez. Il y a toujours quelque chose à faire, mais il faut choisir quelle plante en a le plus besoin. La collection unique de protéas vient d'Afrique du Sud. Rustiques, ces plantes ne nécessitent que peu de soins. Certaines sont plus fragiles. Elles ne se portent pas toujours très bien, car il faut rester dans les limites du possible. Si vous poussez trop loin, la plante tiendra peut-être deux ans et ensuite elle mourra. Si les plantes poussent très bien ici, c'est grâce au climat. Ils ne gèlent quasiment jamais. L'hiver dernier était un hiver moyen et la température la plus basse a été de 2 degrés. Et en été, la plus forte chaleur à l'ombre a été de 25 degrés, donc très tempérée. Si vous venez à Trescaux, une journée vous sera nécessaire pour profiter pleinement de ce jardin extraordinaire créé par Augustus Smith en 1830. L'île se visite à pied ou en vélo, car les voitures sont interdites. Le seul bus est un tracteur. C'est un tracteur. Plus, le bouge de décoration, Il y a des rgendelles sont très longues, Le mort de la ville de la ville de la ville de la ville. C'est un tracteur qui a été très longues, mais il est vrai pour être un tracteur. La randonnée vous permettra de découvrir de charmantes maisons fleuries, des bed and breakfasts cosies et un unique hôtel, tout en fleurs bien sûr. Le calme absolu, juste le cri des mouettes. Sous-titrage Société Radio-Canada